La question des communs 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 La construction publique, politique Qui était à l'oeuvre C'était après les indépendances La construction de l'état-nation Qui va rejeter, va nier les formes communautaires Toutes les relations qui étaient tissées sur des liens de solidarité De régions, etc. Et à l'occasion de ce processus qui sont en train de se développer On assiste à une renaissance justement 50 ans après, une renaissance des faits, du fait tribal Et même à une instrumentalisation sur le plan politique Du fait tribal dans les pays d'Afrique du Nord Et puis enfin bon, j'en parlerai rapidement sur les conséquences les plus visibles De ces processus qui marquent les communs Et le régime des communs en Afrique du Nord C'est l'exclusion, c'est vraiment l'exclusion des petits On n'a pas un processus gagnant-gagnant Mais vraiment un processus Vous avez des gagnants d'un côté Qui sont des membres de l'aristocratie locale Ceux issus des communautés rurales Mais aussi des investisseurs privés Issus du monde non agricole Au détriment des petits pasteurs Des petits agriculteurs ou des agro-pasteurs Alors un tout petit rappel historique Rapidement On a le régime des communs domine Dans la période précoloniale C'est la propriété collective La propriété commune Qui domine que ce soit les terres de culture Que ce soit les parcours ou les forêts Alors juste Dans les trois pays Dans les trois pays Évidemment on parle de commun Au sens Si vous voulez on l'entend Ou la littérature entend Ça voit une communauté Une communauté Des ressources naturelles gérées Par ces communautés Mais avec des règles Alors ce qui est important Et je le souligne dès maintenant C'est qu'on ne peut pas séparer L'organisation Enfin je veux dire L'organisation tribale Enfin l'organisation communautaire Des institutions Ou des principes Coutumiers Qui gèrent Et qui définissent Ces règles Et elles sont différentes Selon les régions Elles ne sont pas uniques Elles sont mouvantes Je veux dire Les normes coutumières Ne sont pas Je veux dire Ceux des populations De montagnes Diffèrent Des populations De plaines Ou des zones stépiques Alors Bon je passe sur la tribu Mais en gros Les tribus nord-africaines Les tribus nord-africaines A la base Ce sont des familles élargies Deux trois générations Qui cohabitent C'est ce qu'on appelle Aïla La grande famille La famille élargie Puis vous avez le clan Le clan c'est la falca Ce qu'on appelle la falca Qui regroupe plusieurs familles Qui se rattachent A un ancêtre au coma Et qui sont regroupées Alors Selon les zones Dans les zones De pastoralisme Les zones pastorales C'est les khaymas C'est les temples Et dans les zones Si vous voulez De plaine Ou de montagne Vous pouvez avoir Un habitat semi-dispersé Meshta Que vous retrouverez Ou alors Douar Douar c'est un ensemble De clans Qui se regroupent Pour exploiter les ressources Bien Alors Un point important C'est On a Une domination Enfin Il y a Un accès libre A tous les espaces Et puis vous avez Ces populations Qui essayent D'utiliser De façon complémentaire De façon complémentaire Toutes les ressources Et on a Toutes les ressources Qu'elles soient Pastorales Etc Avec une espèce De 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 mobilité Aussi Qui participe Du mode de vie Et de survie Des populations De la reproduction Des communautés On a à la fois Une base matérielle Qui sont les terres Les forêts Les parcours Mais aussi une base immatérielle Qui sont à la fois Les institutions Mais aussi Toutes les Toutes les règles De circulation Des 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 biens Des Les troupeaux En l'occurrence Et des personnes Voilà Je viens de le dire Alors ce qui Il y a aussi une chose C'est que Les 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 Pardon Il n'y a pas La notion De propriété Je veux dire N'est pas Ne fait pas partie Du Du langage Et de la De l'imaginaire De ces Propriétés La propriété Privée Est quelque chose Où la propriété Est quelque chose Qui n'existe pas L'espace N'est pas délimité Il n'est pas défini Ça c'est extrêmement important Et on peut circuler D'un espace à l'autre De l'espace pastoral A l'espace des hautes plaines sèches Des espaces de hautes plaines sèches Aux espaces de piémont De montagne De façon tout à fait indifférente Il suffit simplement De définir des règles Entre Entre tribus Sur les circulations Sur Les périodes D'installation des troupeaux Sur les cultures Et deuxième chose On a des Cet accès libre N'exclut pas Des formes individuelles D'appropriation C'est à dire que Dans toutes ces Enfin Dans toutes ces communautés Vous avez des Des règles Qui sont définies Qui attribuent A des familles A des villages A des groupes villageois L'accès 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 A des ressources Par exemple A des cultures Et Ou alors A des familles En fonction De leur importance Et également En fonction De leur moyen De travail Du cheptel de trait Par exemple Pour les cultures Oui oui Je sais que C'est Voilà Des formes Je vais passer Rapidement Alors Evidemment Cette forme là Ce système A été Complètement remis en cause Par le système Colonial Le système Colonial Va Essayer De Enfin Pour deux raisons La première raison C'est pour des raisons De conquête En gros Dans 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 L'approche On a Autant d'états Que de tribus On a En Algérie 800 tribus Et donc 800 états Qu'il faut absolument Qu'il faut absolument Réduire Du point de vue De leur résistance Et puis On a aussi Le projet colonial C'est accéder aux terres Et donc trouver des formes Et c'est des législations Qui vont libérer Le sol Qui vont Mettre à la disposition Du fonds colonial Donc des terres Mais aussi Libérer Les individus De leur lien De solidarité Ou de leur lien Avec leur communauté D'en faire des salariés En gros On est dans ces processus Qu'on peut appeler Qu'on appelle Dans la littérature L'artienne D'accumulation primitive On a La libération Des Des Si vous voulez Des facteurs De production Mais aussi La libération D'une force De travail Libre Qu'on peut Employer Alors Il y a Des réformes Qui sont importantes Et qui vont être En Algérie Appliquées C'est les réformes Du deuxième empire C'est essentiellement Le sénatus Consul De 1863 Qui va Réglementer Le système Des communs En gros La propriété De toutes ces terres Alors C'est important Parce que c'est des dizaines De millions d'hectares Je signale Aujourd'hui Les communs En Algérie Et au Maroc C'est 10 à 12 millions d'hectares C'est pas rien C'est 3 millions En Tunisie Et donc On a des lois Qui vont Faire en sorte Que ces terres Appartiennent Au domaine public Au domaine colonial Mais les usages Les usages Sont Sont Consacrés Et sont attribués Aux collectivités Et ce système là Ce système là Va être diffusé Un peu dans toutes les colonies Au Maroc En Algérie En Tunisie par la suite En Madagascar En Nouvelle Calédonie Etc Alors ce qui est important Et j'insiste sur ce point Ce qui change C'est dans le fond Les règles de fonctionnement C'est à dire que Aux institutions coutumières Aux normes coutumières On se substitue Des institutions De type colonial C'est à dire A la place de la Jemara L'assemblée de villages On aura Si vous voulez Le bureau arabe Qui va réglementer Ce bureau arabe C'est l'institution colonial Qui gère Le fonctionnement des villages A la place Du caddie On va avoir Le juge A la place Si vous voulez Et la police Et donc les règlements Etc C'est le garde-son-pêtre Qui va être un personnage Important dans ces Voilà Ça c'est Toutes les règles Qui vont être modifiées Après les indépendances En gros On garde On garde Si vous voulez Le système Le système C'est que Toutes les terres Qui appartiennent Au domaine colonial Qu'elles vont être versées Au domaine Privé de l'état En gros Mais On laisse Il y a comme une relation Bienveillante De l'état Vis-à-vis des communautés On laisse les communautés Gérer De façon indépendante Et libre Leur bien commun Les parcours Une bonne partie Des terres de culture Dans un certain nombre De zones Etc Sont laissées En libre gestion Au profit Des communautés Je vais passer Très rapidement Ça va Cette période-là Alors Bien sûr Je l'ai dit Dans mes propos liminaires Toute Toute La politique C'est une politique De refondation De l'état Et donc Du coup De réduction Du rôle Et de la place Donc Y compris Dans l'organisation Administrative C'est-à-dire que Dans l'organisation Administrative Par exemple Les découpages Des communes On ne tiendra pas compte De l'organisation Communautaire On va séparer On va diviser Les clans Les tribus Etc Bon Ça c'est important Alors Il va y avoir Dans les années 60-70 Un consensus Quelques réformes Qui vont être introduites D'abord en Tunisie Et les années 70 De privatisation Des communs De culture Pas des communs De parcours Des réformes Des réformes Au Maroc D'individualisation Dans les périmètres Irrigués Des communs Aussi De culture Et puis Vagues libérales Des années 80-90 On édicte Dans les années 90-2000 Des règlements Des lois Des politiques Favorables À l'investissement Privé Et à la privatisation Alors évidemment Il y a l'action publique Mais il y a eu Des processus Des processus Et des changements Dans les sociétés Ces changements C'est que Sur les 50 dernières années Il y a eu Disons Un processus De Entre guillemets De décomposition Du système tribal Dans un certain nombre De régions D'intégration Dans les marchés De 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 Alors on a Les changements Sociaux Les aspects Démographiques Et D'assomption Sociales Nous on a Des transformations Techniques On découvre Les techniques De forage Dans les zones De parcours Par exemple Donc d'accès À l'eau On découvre Le rôle Du transport Il y a une multiplication La mobilité Du troupeau C'est le camion C'est le camion Qui va transporter Le troupeau D'un endroit À l'autre Ou alors l'alimentation Sur les zones De parcours Vous avez donc Y compris Les systèmes D'abreuvement Des troupeaux Par les citaires Bref Un ensemble De changements Qui vont modifier Les modes de vie Qui vont Participer De la Sédentarisation Des populations Et donc À une transformation Sociale À Aussi Une demande Alors Évolution des marchés Une demande fantastique Des marchés Pour les produits De la viande Et donc À des incitations Nous-mêmes Qui sont celles Du marché Qui vont par la suite Être encouragés Voilà Je pense que Tous ces changements-là Donc ce que j'ai appelé Une révolution technique Silencieuse Qui s'est déroulée Et qui a Favorisé Accéléré Les révolutions foncières Et la transformation De ce régime De commune Voilà Oui alors On a essayé De temps en temps De tenir compte Dans les politiques publiques Des droits historiques De ces communautés Et donc Il y a eu Quelques projets Par exemple Dans l'oriental marocain Sur les zones Stépiques marocaines On a essayé De créer des coopératives Ethno-linéagères On a essayé En Tunisie Dans le sud tunisien Sur les zones pastorales On a essayé également De créer Des exploitations Collectives De pasteurs Sur la base De leur appartenance Et on a appelé ça Pour ne pas dire Tribu Unité sociale Territoriale Bon c'est un peu Mais qui renvoyait En fait A une organisation tribale Mais ce sont souvent Des projets Qui sont des projets Internationaux Voilà Je crois que Je vais conclure De toute façon J'ai laissé un texte Et vous savez Bon Alors oui Simplement Insister Sur le fait Qu'aujourd'hui On est dans un processus De privatisation Mais c'est un processus Où il y a aussi Des résistances On a par exemple Aujourd'hui au Maroc Sur les terres collectives Il y a eu privatisation Ce qu'ils appellent Processus de métalisation Mais Un certain nombre De groupes ethniques Ont résisté Se sont constitués Alors ils ont utilisé Les instruments De la modernité Les instruments De la modernité Je renvoie donc A l'organisation Associative Enfin On s'est organisé En association Ce sont des centaines D'associations Alors ce qui est important C'est Ce que je relève C'est Cette résistance C'est aussi La résurgence D'une revendication A la fois Identitaire Leur berbérité Amazérité Ce qu'on appelle La berbérité Et puis de leur revendication De leur droit historique Et fait absolument inédit A la suite De ces processus De privatisation Et des résistances Qui l'ont accompagné Et bien on a eu Des droits nouveaux Qui ont été conquis Et notamment par les femmes Vous savez que Dans le droit continué Les femmes ne l'héritent pas Et les femmes A la suite de ces privatisations Ont revendiqué Ont revendiqué Se sont organisées Dans un mouvement Qui s'appelle Le mouvement Des sous-les liettes C'est à dire Des femmes descendantes D'un ancêtre commun Qui ont revendiqué Leur part Dans les indemnisations Et ces résistances Ont donné lieu A des décrets A des arrêtés Qui leur donnent droit Ce qui n'existait pas A une indemnisation Et donc A une reconnaissance De leur droit En tant qu'ayant droit De ces communs Je crois que c'est Un problème assez intéressant Voilà Merci 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 Merci.